Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et puis, je suis sûre qu'elles sont juste malades. Elles ne peuvent pas être mortes. C'est tout simplement impossible. Même Francky le dirait. Écoutez, je ne veux pas parler de ça. Pour moi, ce sont mes amis et elles ne sont pas mortes. Je sais qu'il ne leur est rien arrivé. Et j'irai même jusqu'à vous le prouver. Même si vous avez leur corps, ça n'y peut pas être eux. Ce sont mes amis et elles ne peuvent pas être mortes. Ah ah, laisse-moi chier. Ah ah, laisse-moi chier. Tu viens, tu es là. Bon, écoutez, il y a ma petite sœur qui arrive. Je ne veux pas lui en parler. Donc, s'il vous plaît, raccrochez. Je reparlerai plus tard. Je vous prouverai que elles ne sont pas mortes pour rien. Il doit y avoir quelque chose dans cette maison. Et je ne partirai pas seule. Je ne risquerai pas ma vie. Je vous prouverai qu'il y a quelque chose dans cette maison. Au revoir. Claudine ! Salut, Auline. Si tu veux, tu as qu'il n'y a qu'à attendre ton amie ici. Elle va venir. Auline, j'ai mes affaires maintenant. Je ne dois plus l'entendre maintenant. On fait quoi ? Et si on te faisait chier, Claudine ? Écoute, Auline, ce n'est pas vraiment le moment. Tu peux me laisser, s'il te plaît. Joue avec Tula et laisse-moi un peu. J'ai tes leçons à réviser. Elle a quoi, ta sœur, sans vouloir paraître méchante ? Je ne sais pas. Elle n'est jamais comme ça d'habitude. Tu es sûre que ce n'est pas un problème de couple ? Oh, et puis on s'en fout de ma sœur. Tu viens, va dans ma chambre. J'arrive. Voilà, on y est. Il y a même ton lit si tu veux dormir, vu que tu viens souvent. T'es lente, tu ne sais pas utiliser tes pouvoirs. J'ai la flemme. Et voilà. On fait quoi alors ? Bah, je ne sais pas trop. J'adore ta tenue. Oh, merci beaucoup. Je les ai piquées dans l'occasion de Rochelle, vu qu'elle était malade. Enfin, elle n'était pas là. Ainsi que Abby, Cléo, Spectra, Goulia et Draculaura. Ça fait six malades d'un coup dans la même classe. C'est étrange. Oui. Illuminati ! Euh, ça va, Auline ? On va faire une fête ! T'as de mauvaises idées, tu sais que je n'aime pas les fêtes publiques. Merde. Tiens, il y a quelqu'un qui est en train de la maison. Claudine, c'est moi ! C'est une des amies de Claudine. Elle a le droit d'appeler ses amis aussi, comme nous deux. Je me demande ce qu'elle peut bien faire. Elle va mal, Claudine, en ce moment. Tuis-la ! Utilise tes pouvoirs pour pouvoir aller les espionner. D'accord, mais je ne te promets rien. J'y vais. Mais de quoi elle peut bien parler ? Laguna est venue avec. Elle se tracassait après ce que tu as dit au téléphone. Oui. Il s'est passé quoi avec les Goules ? Apparemment, elles sont mortes. Dans une maison. Ils ont retrouvé leur corps mort. Il y avait le corps de Cléo, qui était dans la chambre. Goulia, dans les couloirs. Le corps de Spectra et de Rochelle, qui étaient dans une penderie. Avec celui d'Abi. Et pour Draculaura ? Toujours pas retrouvé ? Ils l'ont retrouvé pendu. Elle était pendue devant la porte d'entrée. D'après les intellos, enfin, c'est comme ça que j'appelle. D'abord, c'est Cléo qui est morte. Puis, c'était au tour de Goulia. Après, Abby. Et en même temps, Rochelle. Puis, c'était au tour du Spectra. C'était la dernière aide morte. Et pour Draculaura ? Apparemment, elle s'est suicidée. Pour eux, le mystère est clos. Ils ne savent pas ce qu'il se passe là-dedans. Mais moi, je tiens à le découvrir. C'est pour ça qu'on vient avec toi. Ce sont nos amis. Et on ne les abandonne, je vois pas. Tu n'as rien dit à ta sœur, j'espère ? Non. Et j'espère qu'elle n'en saura rien. On part. Tu viens ? Aoline, reste sage. Je vais au Coffin Bean avec Laguna et Frankie. Alors, c'est de ça dont ils voulaient me cacher. Je suis de retour, Aoline. Alors, qu'est-ce que tu sais ? Apparemment, Cléo, Abby, Rochelle, Goullia, Spectra et Draculaura se sont niqués dans une maison abandonnée. Abby était avec Rochelle et Spectra dans la penderie. Cléo était dans la chambre. Draculaura était dans le couloir d'entrée avec Goullia. Je comprends pourquoi elle ne voulait pas nous le dire. Car on est trop jeune pour ça. Euh, elle est bizarre ton histoire. T'es sûr que c'est ça ? Bah tu sais que j'entends pas très bien aux fenêtres. Donc c'est tout ce que j'ai entendu. Elle cache sûrement un autre mystère. Tu es sûrement malentendu. On va voir. On les suit. Ça fait... Trois longues heures qu'on les suit. Elles sont où maintenant ? Elles sont là, cache-toi. Dans cette maison ? Je les ai suivies et je sais où elles sont. Viens. Je vais être dispensé de cours de sport. Il y a beaucoup trop de couloirs. Je suppose qu'on devra dormir. Tu veux dire ici ? Ce n'est pas une bonne idée mais bon. Viens, on va voir des chambres. Je te suivrai partout, Auline. C'est bon, tu l'as. Il commence à faire nuit. Là où sera une bonne idée pour aller dormir. Et voilà. Ah, elle est bizarre cette chambre. Tu m'étonnes. Bonne nuit, tu l'as. Bonne nuit, Auline. Notre soirée pyjama est beaucoup plus amusante que ce que je ne le croyais. Dormir dans une maison hantée, la chance. Ce serait peut-être temps de dormir. Oui, bonne idée. Ah, courir ! Ah, mon dieu ! Il y a de 100 pattes, pattes ! Elle arrive. Vite ! Il faut qu'on se cache. J'ai peur, Claudine ! Ah ! Tu es là. T'as entendu ça ? On aurait dit la voix de ma sœur. On ferait mieux d'aller voir. Tu vois quelque chose ? Les cris se sont arrêtés depuis un moment. Je me demande ce que c'était. Elle arrive. Fais quoi, Claudine ? Je ne sais pas, j'ai peur. Claudine ! Oh, Auline. Auline ? T'es folle ou quoi ? Il fallait que tu rentres. Tu ne devais pas venir ici. J'aurais dû te prévenir. Il se passe quoi ? C'était quoi, ces cris ? C'est une maison hantée. Les gousses se sont faites tuer. Et... On risque de se faire tuer si on reste trop longtemps. Il ne faut pas rester ici. Tu dois partir. Tu es là. La prochaine fois, il faudrait que tu écoutes mieux. Ouf, naître. J'essaierai de réviser ça. On n'a pas le temps. Il faut se cacher. Bonne idée. Montez en haut. Hé, c'est là d'où on vient. On a la flemme. Quand je te dis de monter en haut, Auline, c'est MANTEAU ! Désolé, tu es là. C'est pas grave. Je comprends que dalle, moi. Le respect, Auline. Pourquoi t'as sauvé là ? Je sais pas, Laguna. En tout cas, on ferait mes parties. Salut les ghouls. Frankie ! Mande, mande, mande ! Laisse ma jambe, grosse pote. Je vais te tuer, Laguna. Je t'ai dit de me lâcher, Frankie. Qu'est-ce que vous faites ici ? On t'a suivi, car apparemment, Tu allais quelque part. Et tu me le cachais. On n'aura pas dû le faire, on est désolé. Il n'y a pas de désolé qui tienne. On doit trouver une sortie. Et vite. Dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe ? Depuis plusieurs heures, vous dormiez. Et à chaque fois, L'une de nous, entre moi, Claudine ou Laguna, Se fait avoir par... Comme si on était possédé par un démon. Cette fois-ci, c'était Frankie. Et elle avait choupé une tronçonneuse Qu'elle a visiblement lâchée. Mais là, Laguna, elle est où ? Elle est en bas avec Frankie. Et si on n'entend plus rien, C'est que soit Frankie l'a tué, Soit Laguna l'a tué. C'est bon. J'ai tué Frankie. Enfin. Mais maintenant, c'est à votre jour. Courez ! Tuis-la ! Viens, Ouline, c'est trop tard. Tuis-la ! Il n'en reste plus que deux. Je n'en peux plus, j'en ai marre, Claudine. C'est quoi ce qu'il se passe ? Je te l'ai déjà expliqué. Mais tu l'as, elle est réellement morte. Reste là. T'as pas le droit de me faire ça, Claudine. Je suis désolée, mais je veux que tu survives. Ça fait des heures que j'attends. Claudine n'est toujours pas revenue. Allô ? Ici Ouline Wolf. Je suis bien au commissariat de police ? Oui, c'est pourquoi. Apparemment, à la maison, vous avez retrouvé les corps. Ma sœur a voulu y aller pour vous le prouver. C'est Claudine Wolf. Je vois de qui vous parlez. Je lui ai parlé dans la matinée. Eh ben, en fait, je suis partie la suivre avec mon ami Tuila. Et on est dans la maison. Le soir, il s'est passé un truc. Francky est morte. Qui est Francky ? Une amie à ma sœur. Et après, Laguna s'est fait comme possédée par un démon. Puis, elle a attaqué mon ami Tuila. Elle est dans la chambre. La chambre fermée blanche. Ce n'est pas tout. Oui, ma sœur Claudine m'a emmenée dans une sorte de local encore inconnu. Je ne sais pas vraiment le nom. Et ça fait déjà deux heures qu'elle est repartie pour aller attaquer Laguna pour en finir. Mais il n'y a toujours rien. Toujours aucun signe. Ceux-ci ne sont pas des mensonges. Non, je raconte la pure vérité. On arrive le plus rapidement possible. Au revoir. Maintenant, je n'ai plus rien à craindre. Je dois juste les rejoindre à la porte d'entrée. J'espère que je ne vais pas tomber sur Laguna. Si Laguna est morte, ça veut dire que maintenant c'est... Claudine, il faut toujours partir vite. Voyons. Tu as peur de moi, Olin ? Je suis venu te rechercher. Viens, il faut partir. Je ne te suivrai pas. La police nous attend dehors. Alors on y va. Comment tu sais pour la police ? Eh ben, je sais tout. Crève ! Et je vais te tuer. Dommage pour toi, Olin. À que je serai 20 ? Putain de merde. Ouvrez, ouvrez-moi, à l'aise. Aidez-moi. Claudine, je suis ta petite sœur. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je t'aime, moi, t'es ma sœur, s'il te plaît. Désolée, Olin. Mais comment est-ce que... Je l'ai fait pour toi, Olin. Ça ne m'empêchera pas de te tuer. Vous êtes bien, Olin, Woll. Je suis celle à qui vous m'avez appelé au téléphone. Ah, voilà. On a eu maths aujourd'hui, c'était vraiment chiant. Ah oui. Parlons un peu de toi, ça va ta blessure ? Faut juste qu'elle guérisse encore un peu, sinon ça va passer. De toute façon, ce n'était pas de notre faute. On meurt tous un jour ou l'autre, pas vrai ? Oui. Bon. Heureusement, maintenant, tout ça est fini. Tu viens ? On va faire une nuit blanche chez moi. Cette fois-ci, vraiment chez moi. J'arrive. Tout est enfin fini. Rassure-toi, Olin. Rien n'est jamais fini. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.